La région Verne-Rhône-Alpes soutient ses jeunes sportifs et le Criterium du Dauphiné. En partenariat avec les clubs de la région, l'étape des jeunes est l'occasion pour des cadets et juniors, déjà aguerris, de pédaler sur les routes de la course, accompagnés par Blaise Sonnery, leur parrain, qui les mène sur une partie de la 7e étape entre Taninge et Samoise. C'est l'étape des jeunes au Criterium du Dauphiné. On fait les 60 derniers kilomètres de l'étape avec deux cols au programme. Ça va être sympa, ça va être une bonne ambiance et voir les pros, c'est cool. On va avoir mal aux chambres sur le vélo, mais on va aussi s'amuser sur la chambre, ça va être bien, quoi. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un petit mot avec tous, encore une fois, ce partage qui est un vrai plaisir à avoir. Et j'espère que c'est source de motivation, en tous les cas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de leur montrer que c'est possible de pouvoir accéder au niveau, de pouvoir profiter du vélo, vivre de sa passion, puis aussi de toujours prendre plaisir à rouler, même une fois que la carrière est terminée. Blaise Sonnerie, ancien de l'équipe AG2R, est ravi de transmettre conseils et passions, d'autant plus que certains de ces jeunes vont ensuite intégrer le haut niveau. C'est le cas notamment d'un certain Dorian Godon. Le dossard numéro 25 du Criterium du Dauphiné est venu sur cette opération jeune en cadet et junior. Objectif de ce peloton d'une soixantaine de jeunes cyclistes du jour, depuis Tanninge monté au col de la Rama à 1619 mètres, et grimpette finale à sa moinsse à 1634 mètres, avec une section de 10 km à 9,3%, un haut niveau de forme est requis. On essaie pour l'instant d'aller au sommet, et on va se retrouver tous ensemble pour faire la descente. Et position, main en bas du guidon. On n'a pas les mains ici. Les mains, elles peuvent partir, là en bas au moins, vous tenez bien votre kilo. Ils sont à l'écoute, c'est bien. Quand on aime le cyclisme, on aime rouler en toute saison et par toutes les météos. Même sous la pluie, les panoramas alpins du jour restent grandioses. Sur l'ultime montée vers sa moinsse, les écarts se creusent, les efforts s'intensifient, mais les sourires restent de mise. Je vais être mandé de ma tante, mais ils n'ont pas voulu devant. Devant, on fréquente des compétitions comme la classique des Alpes juniors, et ça se sent. Le peloton se rassemble pour l'arrivée sur la ligne officielle qui se fait en groupe. Un grand moment de bonheur pour tous et toutes. Ouais, trop bien. C'est très stylé. Ouais, c'est trop bien. Une arrivée où l'on se restaure, où l'on se raconte les aventures du jour sur la route, avant de converger sur la ligne d'arrivée officielle du Criterium du Dauphiné pour acclamer les champions de l'édition 2024. Victoire d'étape pour Primoz Roglic, qui fut sauteur à ski avant de devenir cycliste. Un joli symbole en montagne pour lui, qui emportera le Général le lendemain pour la deuxième fois de sa carrière et pour huit petites secondes d'avance. Comme une leçon pour nos jeunes athlètes, en passe de monter un cran plus haut, tenir et ne jamais rien lâcher, telle est la clé du succès. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il monte vraiment, vraiment vite. C'est... Ouais, c'est... C'est plein de l'admiration. Surtout après l'étape qu'on a faite ce matin, c'était sympa avec l'encouragement des coureurs. Ça donne envie, mais bon... Ils ont quand même un sacré courage, parce que c'est long. C'est...